Le souci de maintenir une population active à l'année a conduit la Commune à mettre en place en 2005 un dispositif d'accompagnement de création d'entreprises. C'est la plateforme Yeux Initiative. Vincent Gérard l'anime depuis le pôle économique de Lille. Le réseau Initiative France, c'est le plus grand réseau d'aides aux créateurs et repreneurs d'entreprises sur le territoire national. Généralement, quand quelqu'un veut créer une entreprise, les personnes démarchent les banques si elles ont besoin d'emprunter de l'argent. Souvent, elles viennent me voir pour connaître toutes les aides et dispositifs existants. Je leur explique un petit peu la méthodologie plateforme, c'est-à-dire que vous êtes créateur d'entreprise, vous souhaitez un prêt bancaire. Nous, on est là pour vous accompagner dans les premières années de vie de l'entreprise. On monte un dossier, le créateur vient ensuite présenter un comité d'agrément qui regroupe des experts de Lille-Dieu. Entre 2005 et 2018, 78 prêts à taux zéro ont ainsi été accordés à 76 entreprises différentes. Cela correspond à la création de 157 emplois. Au total, 583 000 euros ont été prêtés pour des prêts moyens de 7 474 euros. Le taux de pérennité des entreprises aidées est de 79%. Parmi ces entrepreneurs soutenus, nous avons rencontré Stéphanie Sorlot, ancienne résidente secondaire et monteuse d'émissions de télévision. En fait, j'ai eu l'idée avec un ami de monter une boîte de transport de marchandises terrestres parce qu'il n'y avait qu'une seule société à Lille-Dieu. Je me suis lancée là-dedans en avril 2013 pour pouvoir rester à Lille-Dieu à l'année. Le prêt que la plateforme initiative Vendée m'a octroyé m'a aidée à avoir de la trésorerie dès le départ pour la société. En janvier 2015, j'ai eu l'opportunité de reprendre l'épicerie du Bourg à Saint-Sauveur. Du coup, j'ai réussi à embaucher quelqu'un à l'année pour le transport. Ils m'ont fait un prêt croissance de 15 000 euros à taux zéro. Quand je suis passée pour la commission pour avoir le prêt d'honneur, en leur présentant tout le projet, j'avais des gens en face qui disaient « c'est une très bonne idée, c'est bien ». Donc ça m'a rassurée déjà pour me lancer là-dedans. J'ai été parrainée par un comptable et ça m'a pas mal aidée parce qu'il m'a aidée à structurer un peu mes tarifs. Vincent Girard, lui, il a été très très bon dans son domaine parce qu'effectivement c'est lui qui me donnait les infos pour me dire « si dans deux ans tu embauches quelqu'un en CDI, tu auras accès à un autre prêt d'honneur, tu peux revenir nous voir, il n'y a pas de souci. Si tu reprends une autre boîte, tu peux revenir nous voir. » Donc ça, à ce niveau-là, il y avait un suivi. Le suivi des entrepreneurs soutenus prend la forme d'un parrainage mais également de réunions collectives réunissant les membres du comité d'évaluation et les entrepreneurs comme Maxime Martin. Il est dirigeant d'une entreprise de location de matériel et a diversifié cette activité il y a un an avec des services de travaux publics. « Moi aujourd'hui j'essaie de gérer la location tout seul avec Charlotte au bureau et un peu les chantiers, les deux gaufres où on manque du chantier et du chantier. » « L'allocation c'est pour des professionnels surtout ? » « Surtout, oui. » « Surtout ? » « Donc c'est du gros matériel. » « C'est du gros matériel. » « J'ai eu la demande, je me suis dit soit je refuse et je reste tout seul ou à deux ou soit je prends un risque, j'y vais et puis j'embauche. » « C'est ce que j'ai fait. » « Et alors, la première année ? » « C'est dur ? » « Je ne parle pas de l'aspect économique, l'aspect entrepreneur. » « C'est dur. » « Oui, c'est dur. » « On est jeune, on n'a pas besoin. » Sur les 76 entreprises aidées par la plateforme Il Dieu Initiative, 48 relèvent des commerces et des services, 15 de l'artisanat, 9 de la pêche et 4 entreprises appartiennent au secteur agricole. 8, 5 de la pêche et 2, 5 de la pêche